... Publié le lundi 30 avril 2018 à 6h56 par Laura Buisset avec Stupeur que le monde entier a appris le 20 avril dernier la disparition du DJ Avicii a seulement 28 ans. Une triste nouvelle dévoilée dans un communiqué par son agent, il a été trouvé mort à Mascate, au Mans. Vendredi après-midi heure locale, le 20 avril. La famille est dévastée et nous demandons à chacun de respecter leur intimité en cette période difficile. Aucune autre déclaration ne sera faite, avait-il écrit. Quelques jours après le drame, les proches du DJ suédois décidaient finalement de prendre la parole pour révéler les causes de son décès, plus grand que plus grand que plus grand que mort. David Chi, dévasté, sa compagnie cachée lui écrit une lettre bouleversante alors qu'il avait été aperçu plusieurs fois très souriant. En compagnie de fans dans l'hôtel dans lequel il séjournait à Mascate, le musicien n'avait pas réussi à se débarrasser de ses démons et a mis fin à ses jours. Notre bien-aimé Tim était une âme artistique fragile qui cherchait des réponses à des questions existentielles. Un perfectionniste qui voyageait et travaillait dur qui a pris un chemin qui l'a mené vers un stress extrême. Quand il a arrêté ses tournées, il voulait retrouver l'équilibre dans sa vie, être heureux et capable de faire ce qu'il aimait le plus de la musique. Il a vraiment lutté avec ses pensées sur le sens de la vie et le bonheur. Il ne pouvait plus continuer. Il voulait trouver la paix, a déclaré sa famille. Un geste désespéré qui a plongé le monde de la musique dans une profonde tristesse. David Guetta, Aloé Black, Calvin Harris ou encore Madonna lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Dévastée, Rita Ora qui avait collaboré avec le DJ a partagé sa peine avec son public lors d'un concert, plus grand que plus grand que plus grand que mort. David Chi, un ami raconte sa descente aux enfers à cause de l'alcool. Les mélomanes resteront à jamais marquées par ses mélodies, d'autres se souviendront aussi de son incroyable générosité, mal à l'aise avec son statut de star mondial et ses avantages. Tim Berling, de son vrai nom, avait pris l'habitude d'aider les plus démunis. Quand vous avez autant d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus sensible, humaine et évidente à faire est de donner aux gens dans le besoin, avait-il confié en 2013 de beaux gestes réguliers qu'il a tenus à faire jusqu'au bout. Des médias britanniques ont en effet dévoilé qu'Avici avait versé d'importantes sommes d'argent à des organisations caritatives avant sa mort, des dons qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros. Mot-clé, mort décédone argent musique.